... ... ... ... On reçoit l'appel du centre de gestion en premier. Ils nous demandent de nous rendre sur place par la course d'un véhicule, soit en panne, soit un accident, ou un débris sur la route. Un débris dont on ramasse sur la route, On est sur les premiers sur les lieux, à peu près 80-85% du temps. On est les premiers arrivés et on dépanne les gens de manière que ce soit. Soit on appel à la remorque ou on sécurise les lieux pour le bien-être de nos dates clientèles. Maintenant on est rendu avec un style de dossard trois saisons qui appellent. C'est un manteau vers l'îme avec des bandes de réfléchissantes et ils sont immatriculés. Maintenant on a un nouvel équipement dans le camion, c'est des ordinateurs. On peut rentrer toute anomalie qu'on voit sur le réseau. Jacques, juste ici, j'ai des clôtures de magané, je vais arrêter de faire une anomalie. Juste ici, en direction ouest, j'ai un accoppement en masse. Je vais juste prendre une photo puis la rentrer. C'est un accident parce que les gars, ils l'ont balisé avec des drapeaux, avec des bagniens jaunes. Je vais prendre une photo de la clôture. Je vais compter les sections. J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'ai eu neuf sections. Là, j'enregistre ma position. C'est de la clôture, j'enregistre la clôture. Le problème, affaissement, haute ou bris, c'est haute. C'est de la clôture. C'est de la clôture. Et puis ici, je marque accident. C'est de la clôture. C'est de la clôture. C'est de la clôture. Tout le contenu de l'ordinateur, la photo avec le texte, les mémoséconomies. Il s'en va à la personne qui fait la réparation, qui le prend en charge. Et là, il y a toute l'information et l'information. Ça devient plus intéressant pour le surveillant routier, parce que dans son rôle de surveillant routier, il ne fait pas seulement que stationner l'arrière d'une voiture, sécuriser les lieux. Il participe aussi aux travaux du ministère. Maintenant, on a un de nos confrères qui nous a installé un allume-flet. Ça va très, très bien. Avant, on allumait les allume-flet et on roulait notre linge, on roulait nos manteaux. C'était dangereux pour nous. Depuis qu'on travaille avec ces allume-flet, ça va super bien. Il y a personne qui se brûle et puis les gars, ils n'ont pas peur. C'est plus rapide pour les installer. C'est plus rapide pour les installer. Nous, en réalité, à Montréal, on travaille avec une autoroute qui passe dans la ville. On rencontre toutes les problématiques de la ville. À Montréal aussi, notre point qui nous cause de problème, c'est le niveau de circulation. On est quasiment toujours en heure de loin. Les surveillants du ministère des Transports ont toute une formation maintenant depuis 2002. En 2002, il y a eu un accident mortel qui a mis en cause des travailleurs. Le bureau du coroner s'est penché sur l'accident. Le ministère des Transports s'est penché sur l'accident et la CSST. Il y a eu une recommandation qui a suivi suite à ça. Le cours sur la surveillance routière, ça consiste surtout en une procédure de travail qui est constituée de dix étapes. que pour travailler sécuritairement, il faut qu'ils fassent toutes les étapes. Et de toute façon, l'erreur de ce métier-là ne pardonne pas. Si vous faites sauter une étape, vous vous mettez en danger, et c'est l'extrême accident qui peut arriver en n'importe quel temps, en une fraction de seconde. Vous avez oublié de vous protéger. Il n'y a pas d'erreur parmi eux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...